Bonjour, aujourd'hui une dernière vidéo sur la partie 4 enjeux planétaires contemporains, la dernière partie du programme de Terminal S. Dans cette vidéo, on va illustrer le chapitre 2, c'est-à-dire la notion de plantes domestiquées. L'objectif de ce chapitre est de vous présenter, de vous expliquer les différentes étapes ou les différentes techniques qui ont permis à l'homme au cours de l'évolution de maîtriser, de domestiquer des plantes dans le but de nourrir les individus. Et on est bien dans un objectif majeur et un enjeu majeur de demain, puisqu'il va falloir nourrir 9 milliards d'humains. Alors, pour résumer, on va définir trois étapes qui ont conduit, au cours de l'évolution, à cette maîtrise, à cette domestication des plantes. La première étape, chronologiquement la plus ancienne, est le principe de la sélection massale, qu'on peut aussi qualifier de sélection empirique. Alors, pour prendre un exemple concret, on peut prendre le cas de la théocynte. Et l'idée, c'est que n'importe quelle plante aujourd'hui cultivée, maïs, blé, etc., dérive, tous ces plantes dérivent d'une plante ancestrale. Et donc ici, vous avez la théocynte que l'on considère aujourd'hui comme l'ancêtre du maïs. Vous voyez ici qu'elle a une morphologie, un phénotype très différent. Elle a des petits épis avec peu de graines et des graines petites avec une écorce solide. Et donc, il faut comprendre comment, au cours de l'évolution, l'homme est arrivé, par son action, à transformer des plantes aussi différentes des plantes actuelles. Alors, si on veut résumer le principe de la sélection massale, je vais essayer de le faire avec ce schéma. Ici, j'ai représenté ce qu'on appelle une population de plantes. Et l'idée, c'est que cette population présente une grande diversité de phénotypes que nous pouvons expliquer par une diversité génétique. On a vu dans d'autres parties du programme de Terminal S qu'il existe de nombreux mécanismes qui créent cette diversité des individus. On a pensé à la reproduction sexuée aux brassages génétiques, aux mutations, au transfert horizontaux de gènes, à la polyploidisation. Bref, il y a tout un ensemble de mécanismes qui provoquent une diversité au sein d'une population. Donc, si on repart de cette idée, là, j'ai représenté quelques plants qui possèdent des caractères intéressants pour l'agriculteur. Donc, ça, c'est ma population initiale. Et donc, l'idée, c'est assez simple, de manière complètement empirique, les individus qui ont commencé ce mécanisme de domestication et qui remontent pour le maïs peut-être à 8-10 000 ans, ont tout simplement remarqué dans un champ, par exemple, de Théosynth, que certains pieds avaient des caractères intéressants de rendement, de taille, de production, de grains, etc. Et donc, l'idée, c'est que l'homme va simplement choisir, dans la masse, d'où le terme de sélection massale, les individus qui lui semblent intéressants, récupérer les graines et semer ces graines. De cette manière, de génération en génération, à force de récupérer les graines des pieds ou des plants de végétaux qui l'intéressent, petit à petit, on va avoir un changement dans le phénotype. Et petit à petit, on voit apparaître une population qui est de plus en plus riche en phénotypes intéressants. Donc, voilà l'idée très simple de la sélection massale, l'idée de sélectionner dans la masse le phénotype qui est intéressant, de récupérer les graines, de ressemer ces graines et de génération en génération, petit à petit, on va sélectionner des individus qui ont des caractères intéressants. Alors, c'est le principe d'une sélection artificielle, puisque c'est l'homme qui décide, en récupérant les graines, quels sont les individus de la population qui vont se reproduire. Et c'est une manière d'envisager une première étape dans la domestication des plantes. Alors, le résultat, vous l'avez ici, la théocynte ancêtre du maïs et le plan de maïs actuel. Alors, on ne va pas tout détailler, mais l'idée, c'est que par cette sélection massale et d'autres techniques dont on va parler, l'homme est arrivé à considérablement faire évoluer le phénotype du maïs. On voit ici un seul pied avec une seule tige principale. On a des épis très importants avec de nombreuses graines. Les graines sont beaucoup plus grosses. Elles n'ont plus cette carapace qui les enveloppe et qui les protège. Et donc, l'homme, évidemment, a sélectionné ce type de maïs au cours de cette sélection massale. Alors, les caractères qu'il a choisis, évidemment, sont des caractères qui sont intéressants pour lui, mais qui vont tout de suite avoir le revers de la médaille, c'est-à-dire que le maïs actuel est un maïs qui est tributaire de l'homme. Puisque ce maïs a besoin de l'homme, ce maïs seul ne peut pas se reproduire, puisque par exemple, les graines ne tombent plus au sol, ne peuvent plus germer. Mais ces graines ne sont plus protégées par la glume qui, normalement, est censée protéger des parasites, des insectes. Donc, l'homme va devoir agir et protéger ce maïs. C'est le revers de la médaille de la domestication. Les végétaux domestiqués deviennent intimement liés à l'homme. Alors, il y a un autre aspect qu'on peut voir toujours dans cette étape de la sélection massale, c'est la diversité variétale. C'est l'idée, par exemple, ici, où on estime aujourd'hui qu'il y avait peut-être à une époque 40 000 variétés de pommes. Et comment expliquer cette diversité des variétés, diversité variétale ? C'est simplement l'idée que ce mécanisme de sélection massale dont je vous ai parlé a eu lieu à plusieurs endroits géographiques sur la planète. Et donc, comme cette sélection massale s'est opérée sous différents climats, les contraintes n'étant pas les mêmes, les différents individus qui ont réalisé cette sélection massale ont choisi des critères, des caractères différents. Et cette sélection massale a conduit, donc forcément, puisque, je répète, les conditions climatiques et les critères choisis sont différents à une diversité variétale importante. Par exemple, ici, on a des pommes qui se cultivent bien en montagne, qui se conservent presque un an. Ici, on a d'autres pommes qui nécessitent un climat doux. Ici, des pommes qui sont difficiles à cultiver en pays chaud, etc. Donc, la sélection massale a une conséquence intéressante, elle a créé une diversité qui n'existait pas, ce qu'on appelle une diversité variétale, qui malheureusement, depuis, a diminué fortement, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on a quelques variétés élites, par exemple, de pommes, qui dominent le marché. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une sélection plus scientifique, parce que l'homme va commencer à comprendre le principe de la reproduction des végétaux, et donc va essayer d'agir sur, justement, la reproduction des végétaux pour avoir une maîtrise un peu plus aboutie des végétaux qu'il veut sélectionner. Parce que la sélection massale, c'est bien beau, mais à chaque génération, il y a une diversité qui n'est pas, évidemment, attendue ou souhaitée. Donc, le principe de la sélection scientifique, la deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la sélection des lignées pures, variétés élites, et la technique d'hybridation. L'idée repose sur l'auto-fécondation. Alors, soit on a des végétaux, des espèces comme le blé, qui sont capables de s'auto-féconder, soit on a des végétaux qui ne sont pas prévus pour s'auto-féconder, et donc là, l'homme va évidemment forcer à l'auto-fécondation. Alors, le principe est le suivant, là aussi, je vais essayer d'aller vite. On a au départ une population avec une diversité, il y a un type de plant qui nous intéresse par ses caractères, et bien, on va récupérer ce plant et on va le forcer à s'auto-féconder. On va faire une auto-polynisation forcée. On va ressemer les graines de cet individu, on va avoir une génération, qui va évidemment commencer à présenter ce qu'on appelle une homozygocie, c'est-à-dire que les caractères liés à certains gènes de cette plante vont se retrouver de plus en plus les gènes à l'état homozygote. Alors, on va répéter évidemment ce mécanisme, reprendre ici les graines de l'individu qui nous intéresse, les ressemer, avoir une deuxième génération, puis une troisième génération, et petit à petit, on va, et c'est l'intérêt de faire ces différentes générations, on va avoir des individus qui ont une homozygocie proche de 100%, c'est-à-dire des individus qui ont des caractères fixés. On va parler de lignées pures. Et ça, c'est évidemment ce que recherche l'agriculteur, c'est-à-dire conserver des caractères qui l'intéressent à chaque génération. Et pousser justement l'individu à aller vers l'homozygocie permet cela, puisque comme tous les caractères, les gènes, pardon, sont à l'état homozygote, les brassages liés à la reproduction sexuée n'ont pas d'impact, et donc l'individu conserve des caractères, les mêmes caractères que l'on a sélectionnés à chaque génération. Donc ça, c'est le principe de la sélection d'une lignée pure, qui donne ce qu'on appelle aussi des variétés élites. L'idée, c'est qu'on choisit un plan, on le pousse à s'auto-féconder sur X générations, et du coup, on arrive à une variété élite qui a des caractères stables à chaque génération, puisque génétiquement, elle est proche de 100% d'homozygocie. Alors, si je résume ce mécanisme, je répète, de sélection et d'hybridation, on part d'espèces qui sont hétérozygotes, donc qui présentent une grande diversité qui va être gênante, puisqu'à chaque reproduction, on va avoir une diversité de phénotypes. Donc on va pousser ces organismes par auto-fécondation sur X générations, à aboutir vers un état plus proche de 100% d'homozygocie, ce qu'on appelle des lignées pures A, par exemple, avec ici deux caractères, ici plus et plus, qui sont intéressants, et qui ont été sélectionnées par ce principe d'auto-fécondation. Pour l'autre variété, c'est pareil, on obtient une deuxième lignée pure, variété élite, intéressante, parce qu'elle possède deux autres caractères intéressants. Ça, c'est le principe de la sélection des lignées pures. On peut rajouter à cette sélection des lignées pures, le principe assez simple d'hybridation croisée, c'est-à-dire que là, on va prendre la lignée pure A, qui a des caractères intéressants, qu'on va vouloir combiner par reproduction, à la variété B, et on peut obtenir, alors ça ne se fait pas évidemment en une seule génération, mais peu importe, l'idée est là, c'est que par hybridation, on peut avoir un plan hybride, un plan évidemment qui conjugue les caractères intéressants des deux variétés. Du coup, on crée une nouvelle variété élite, qui a des caractères encore un peu plus intéressants. Donc voilà l'idée, c'est que ça, c'est la deuxième étape, une grande étape dans les mécanismes de domestication des plantes, le principe de sélection-hybridation. Et on voit que c'est un mécanisme qui est évidemment un peu plus scientifique, puisque l'homme commence à comprendre les modalités de la reproduction, et cherche justement à contrôler cette reproduction, justement en sélectionnant par auto-fécondation un des individus qui vont avoir des caractères stables. Et l'autre avantage, c'est que les caractères stables, évidemment, n'étaient pas présents dans la sélection massale. Troisième étape, là aussi, de ce principe de domestication, c'est la sélection scientifique, encore ici, avec la notion de génie génétique. Ici, vous avez la sélection classique, on prend deux parents qui ont des caractères intéressants, donc deux variétés élites, on croise, on obtient une variétés élites qui conjugue les deux caractères. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué précédemment. Par contre, l'inconvénient de ces techniques de reproduction, d'hybridation, etc., c'est qu'on est limité à la reproduction sexuée, c'est-à-dire on est limité au croisement d'individus appartenant à la même espèce, puisque la reproduction sexuée impose justement cette notion, cette barrière d'espèce. Donc quand on va dans cette dernière technique, le génie génétique, évidemment, on va faire sauter cette barrière de l'espèce, puisqu'on peut très bien récupérer un gène d'intérêt d'un organisme autre et le transférer, on parlera de transgénèse évidemment, dans la variété ici de melons, et obtenir justement un melon génétiquement modifié via un caractère qui provient d'une autre espèce. Donc ici, on a atteint un niveau encore un peu plus abouti, dans le sens où on est plus limité à la reproduction sexuée, donc limité à hybrider des individus assez proches, puisqu'appartenant à la même espèce, on peut évidemment augmenter les possibilités, puisque là on peut récupérer un gène d'intérêt de n'importe quelle espèce pour le transférer. Donc voilà la dernière étape dans le processus de domestication. Alors il y a deux grandes techniques de transgénèse, soit on introduit un gène d'intérêt qui transcrit en IRM d'une protéine, et qui confère donc un nouveau caractère à la plante qu'il reçoit, c'est-à-dire à la plante génétiquement modifiée, soit c'est une autre possibilité, on utilise des ARN-M antisense qui vont pouvoir inhiber, bloquer l'expression d'un gène. Donc ça c'est une autre façon aussi de faire du génégétique, bloquer l'expression d'un gène. Si par exemple ce gène chez le melon est responsable de la production de l'éthylène qui conduit à la maturation, et bien en bloquant l'expression de ce gène, on bloque la production d'éthylène et la maturation du melon, que l'on peut de cette manière contrôler. Alors vous connaissez peut-être, mais je vais aller vite, c'est le principe justement de la transgénèse. Là j'ai pris l'exemple des maïs BT, qui sont des maïs résistants à pyrale, à insectes. L'idée c'est qu'on a récupéré un gène sur une bactérie, le gène BT, et que ce gène, par un système de transfert ici, le canon à particules, la canon ADN, on est arrivé à faire en sorte que ce gène soit intégré au génome de cellules de maïs, et après, toutes les cellules possèdent, on le voit ici, ce gène BT. Du coup, cela donne naissance à un maïs génétiquement modifié, évidemment, mais qui a la capacité de produire dans toutes les cellules la molécule exprimée par ce gène, qui est une molécule insecticide. Donc voilà le principe. Donc là vous voyez qu'on a vraiment évidemment domestiqué le maïs, on a modifié son génome, et on est allé chercher un gène, évidemment, d'une bactérie pour le transférer au maïs. Voilà, si je résume ce chapitre, vous avez différents mécanismes étudiés cette année. Ici, je prends ma population ancestrale de végétaux, 2N égale 14. Le premier mécanisme vu, c'est la sélection massale. On va choisir dans la masse de récupérer les graines des individus intéressants pour les ressemer. Vous avez vu le deuxième principe, c'est l'auto-fécondation. On va choisir un plan qui a des caractères, on va l'auto-féconder sur X-génération pour avoir justement des caractères stables, avoir une ligne pure. On peut évidemment combiner, hybrider deux individus qui ont des caractères intéressants pour avoir une variété élite. N'oubliez pas aussi que vous avez un autre mécanisme qu'on appelle l'hybridation interspécifique qui a été vu dans une autre partie du programme de Termin S. On peut très bien provoquer l'hybridation de deux espèces différentes. Faites attention ici, je suis entre deux espèces différentes et non pas intraspécifiques comme l'auto-fécondation et l'hybridation. Ces deux espèces, via des gamètes N égale 7, 2N égale 14, ici on avait une espèce polyploid, donne une espèce hybride qui a 3N égale 21 et qui est stérile. Mais n'oubliez pas, on a le principe de la polyploidisation qui peut donner naissance à une nouvelle espèce fertile. Donc ça c'est un troisième mécanisme qu'on avait vu dans une autre partie du programme, dans les mécanismes de diversification, le principe de la polyploidisation qui peut se faire entre deux espèces différentes et conduire encore à une plante qui a des caractères intéressants puisqu'on conjugue les caractères des deux. Là on est dans l'hybridation interspécifique. Et enfin, je termine ici avec le dernier mécanisme qu'on a vu dans cette vidéo, la transgénèse. Donc là vous voyez aussi, je vais être capable de domestiquer, modifier le plan puisque je vais insérer le gène d'une espèce ici, dans cette espèce et je vais obtenir une espèce génétiquement modifiée. Donc voilà les principaux mécanismes qui sont à l'origine de la domestication des plantes par l'eau.